Le projet, on est à la fin du projet. Le projet, c'était la construction de deux bateaux de course pour être au départ de la route du Rhum. Le premier a été mis à l'eau il y a bientôt trois semaines, le 21 août. Et le deuxième, celui avec lequel je vais courir, est mis à l'eau dans 15 jours, en gros entre le 22 et le 24 septembre. Et à suivre les premiers essais dans les jours qui vont suivre, et puis un peu d'entraînement. Le départ de la course, c'est dans moins de deux mois, c'est le 2 novembre. Donc le temps est compté. Alors ça impacte les ambitions sportives. C'est-à-dire que le taux d'entraînement, ma connaissance du bateau, va faire que je n'ai pas d'autre ambition que de faire une course propre et de façon à mener le bateau en bon état à l'arrivée, d'apprendre à le connaître et de partir doucement et accélérer chaque jour, aller un peu plus vite. Et puis on verra ce que ça donne comme classement à la fin. On va faire des chiffres ronds pour faire plus simple. Si j'inclus tout, bateau, assurance, inscription, logistique, etc., c'est à peu près 500 000 euros. Maintenant, le projet est financé, mais grâce à l'emprunt bancaire, en grande majorité. Donc toute entreprise qui aurait envie de s'associer à ce projet, à cette dynamique, notre slogan, c'est accélérateur d'innovation. Donc toutes les entreprises, normalement, peuvent se retrouver dans ce slogan-là, toutes les structures. Et donc toute entreprise est bienvenue. Il n'y a pas besoin d'amener des gros montants pour être partenaire, pour participer au projet, pour tout soutien, même modeste, être bienvenu. C'est aussi quelque chose qui, dans ces temps un peu morose, n'a pas de prix. C'est-à-dire que c'est une solution pour les entreprises d'apporter du rêve à leurs équipes, à leurs salariés. C'est-à-dire que derrière la contribution qu'ils vont apporter au projet, on peut monter plein d'opérations, soit de visite du bateau à Saint-Malo, de sortie sur le bateau. Donc voilà, sortir sur un bateau de course, c'est du rêve. Voilà. Donc participer au projet, c'est s'associer à l'idée d'être un accélérateur d'innovation, de participer au développement économique de notre territoire, d'autres pays, etc. Et c'est s'associer à toute cette dynamique. Alors, mise à l'eau, première navigation, c'est des navigations qu'on appelle des navigations techniques, où on va vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien, qu'on va mettre sous charge le bateau progressivement, vérifier comment il réagit, qu'il se comporte comme prévu, etc. Après, pour des raisons calendriers, très vite, moi je vais passer à la qualification que je dois faire, c'est-à-dire que c'est un parcours de 1000-1000 nautiques à faire en solitaire. C'est 4-5 jours à peu près, la durée de ce parcours-là. Parcours qui va m'en faire partir de Caen, je vais passer au proche des côtes anglaises, redescendre vers l'Espagne avant de remonter vers la Bretagne. Et puis après, débriefing technique avec le fabricant de voile, avec tous les équipementiers, en quelque sorte, vérifier ce qui a bien fonctionné, le petit retour d'expérience sur ces quelques jours. Quelques entraînements encore, et puis vers le 20 octobre, donc ça va arriver très vite, un mois après la mise à l'eau, à peine, qu'on voyage pour emmener le bateau à Saint-Malo, pour être à Saint-Malo, pour le départ de la course le 2 novembre. Et après, direction le soleil, la Guadeloupe, entre les deux, il y a l'Atlantique, à faire en solitaire.